Traquons, hein ? À partir de demain, tout sera différent. Qu'est-ce que t'as dit ? Rien. Rien, prends-prends ça, s'il te plaît. Régalons-nous pour une fois, toi et moi. Maman ! Où est la Pinot ? Et Rido ! Première et première, Nevin Bostovnetic, Anne Barthel et Jessica Morange. Et cet auteur, il a beaucoup joué ? Je vais parler un peu d'auteur maintenant. L'auteur, oui, il a vraiment joué, montait souvent. Il a fait plusieurs essais nationaux. Et c'est vraiment quelqu'un, comme je disais, qu'il ne faut vraiment pas présenter. Mais en France, voilà. Ce serait comme difficile de s'en priver. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce petit extrait. C'était un léger aperçu, mais voilà. Les portes sont ouvertes. Nous avons quelques exemples du livre. Si vous voulez approfondir un peu votre connaissance de l'auteur, n'hésitez pas. Vous avez des ans pour une fois qu'on a un auteur croate. Et en plus, en français. Et en français. C'est un auteur, il a quel auteur ? Né en 1966, donc notre contemporain. Et il écrit depuis longtemps. Comment ? Il écrit depuis longtemps ? Oui, oui, oui. Il a vraiment une oeuvre. C'est assez important, conséquent. Et c'est toujours entre ce réalisme, comme c'est un peu féroce, et aussi des passages onériques. Le travail un peu peut-être sur le subvention. Sur ce qu'on se dit, il se raconte, mais plus par convention et peut-être ce à quoi on pense pour nous-mêmes. Et qui est-ce qui a traduit ? Le traducteur, c'est un jeune traducteur qui est ici présent, c'est votre interlocuteur. Il est là, parce que... Christophe, viens là. Oui ? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Viens là, viens là, viens là. Il s'agit de vous raconter l'auteur. Attendez. C'est l'auteur ? C'est l'auteur lui-même, oui. Ah non, pas maintenant. Allez-y, viens là, Alexandre. Qu'on puisse vous parler. Après, attendez. Je vais m'aider de lire. En fait, quand on s'est rencontré, j'ai demandé à lire ces textes-là. Et je trouvais qu'il y a vraiment une écriture très, très perturbante, très, très intéressante. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte dans le bout de lecture qu'on a eue. Et je trouvais qu'il y avait un univers assez brut. Très ancré dans la vernis. Voilà. Assez brut. Brut de décofrage. Et des choses vraiment bien. C'est vraiment cette scène avec le vol, etc. Sur les yeux, etc. Tout le temps, quelque chose que je trouve vraiment très intéressant dans les images qu'il utilise, lui. Et dans les métaphores qu'il utilise. Qui ne sont pas des métaphores qu'on utilisera peut-être dans le théâtre français. Et que je trouve vraiment passionnant. Et il y a quelque chose de très... Là, c'est dur. Les voix enregistrées, c'est quoi ? Oui. Ce problème, c'est justement... C'est un peu le subconscient. Ah oui, c'est ça. C'est chacun des personnages. C'est chacun des personnages. Mais surtout de... Nous avons un nombre de... On a eu déjà une subconscient du voleur. Oui, au tout début. Et puis, c'est de la mère. Et après, c'est de la mère. Et après, c'est de la mère. Voilà. C'est pas très bien. C'est pas comme puissante. Oui, voilà. Et il faut tout la procéder aussi. Ça, c'est la puissance. C'est la pensée. C'est la... C'est sa pensée. C'est sa pensée, voilà. Il faut préciser que la mère prépare quelque chose. Oui. Dans l'histoire. Pour cela, il faudrait vraiment découvrir la pièce en soi. Oui, pour ça, en fait. Et pas d'autres choses. C'est filmé, c'était partie de la pièce ou c'est pour vous ? Non, ça, c'est vraiment pour... C'est pour envoyer à... Pourquoi est-ce que nous, on pensait que ça avait une partie d'échange ? C'était un tournage. Ah, c'est pour... Au début, après. Oui. C'est pour pouvoir envoyer comme voteur en tape de présence. C'est pour pouvoir... Super. Pour envoyer les images. Il y a deux ou trois pièces de lui qui sont traduites. Oui. Donc là, celui, il est en tête de pêche, vous voyez, on est en proverso. Donc là, vous avez le grand lapin blanc, et le groupe de soutien, qui est toujours en souligné, un peu homérique étrange. Oui, c'est ça. Je trouve que le grand lapin blanc, c'est bien pour commencer avec cet auteur. Parce que j'avais commencé par l'autre, j'ai arrêté l'autre, j'ai dû s'être là, et après j'ai pu dire l'autre. C'est vrai, quand j'ai lu l'autre, le groupe de soutien, je crois que c'était l'auteur qui ne m'intéressait pas. Oui, et alors c'est quand j'ai lu l'autre, c'est là, est-ce que c'est parce que c'est en braille ? J'ai dit, hop, ça m'a intéressé, alors du coup j'ai lu l'autre, ça m'a intéressé l'autre aussi. Donc peut-être que, comme accès, c'est le grand lapin blanc, si vous voulez, il n'y a pas assez de nous avoir un docteur. Non, je trouve ça très bien. Et pour les auteurs de Gaby, si nous poursuivons l'affaire de Gaby dès lundi, l'année prochaine, si vous avez un auteur proposé qu'on ne connaît pas, comme ça, par l'intervenant producteur, ou par un auteur et que vous voulez en faire découvrir un minute, vous savez bien qu'on commence dès lundi par 20 minutes d'un auteur qu'on ne connaît pas. Alors, c'est peut-être pas mon univers, mais ça m'intéresse quand je le dis, quoi. Et c'est bien qu'on se partage des auteurs que nous ne connaissons pas, et que vous voulez en découvrir des auteurs que nous ne connaissons pas, pour sortir de l'entre nous. Ça vous convient ? Vous pouvez essayer de faire ça ? Allez, j'ai trouvé un poids, tu m'as fait un poids ! Allez, 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 allez ! Allez, qu'il y a fait un birement, par exemple ! Qu'il y a fait un birement, c'est un poids, un minuit ! Ça va assez, il va trouver un minuit ! Non, un questionneau, tu disais un questionneau ! Merci beaucoup, merci à toute l'équipe d'être venue, hein ! Bravo ! Applaudissements 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 Applaudissements